... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour notre dernière séance des mardis de l'école Deschartes de la fin de l'année académique 2014, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Benoît Tachou, qui est professeure à l'Université de Paris-Sorbonne et Serge Gruzanski. Vous savez que l'esprit de ces mardis d'école Deschartes consiste à réunir autour d'un livre produit par un ancien élève un discutant ou une discutante qui vient donner son avis sur le livre en question et de façon à nous permettre de le consuivre par une conversation autour de ce livre. Le livre porte un titre magnifique « L'aigle et le dragon » qui est sorti en 2012 chez Faglia. Il a connu un très, très grand succès et il montre que l'école Deschartes, malgré son dessin originel fixé par Guizot, ne s'est pas contenté de l'abourer le champ de l'histoire nationale. Mais avec ce livre, nous avons une perspective beaucoup plus globale. et j'en félicite Serge Gruzanski. Donc nous allons maintenant les entendre tous les deux. Je vous remercie Madame Benatachaud de se prêter à cet exercice et à Serge Gruzanski d'être venu ici. Je crois que ça fait longtemps qu'il n'avait pas franchi le seuil de la porte du XVIIe de la Sorbonne puisque c'est une porte du XVIIe siècle qui correspond d'ailleurs à son époque. Merci à tous les deux. Merci, merci à vous et à cette école de son invitation. Évidemment, je suis très ému puisqu'il y a très, très longtemps que je suis sorti de cette maison. J'en suis sorti pour, non pas pour entrer dans les bibliothèques ou dans les archives, mais pour partir vers l'école française de Rome et après le Mexique. Je le rappelle parce que je préparais une thèse sous la direction de François Chevalier qui a été un élève de l'école Deschartes. Je n'étais pas le premier. J'avais un illustre prédécesseur qui, à l'époque, était directeur de la Casa de Velázquez et professeur ici à la Sorbonne, à Paris. C'est difficile dans le contexte d'aujourd'hui, d'hier, de s'en aller vers des horizons apparemment extrêmement lointains. Je pense que peut-être il peut y avoir un lien entre ces préoccupations qui tournent autour du Mexique et de la Chine au début du XVIe siècle et notre monde d'aujourd'hui. Le livre que j'ai essayé de faire, comme d'autres avant eux, c'est une espèce de... C'est une tentative pour essayer de penser le passé en termes plus européens que nationaux et en particulier pour essayer, en tant qu'Européens, de réfléchir sur ce que les passés ibériques ou le passé ibérique nous a pu nous apporter et a pu apporter à la modernité. Et ça, c'est peut-être un premier raccrochage entre ce livre, entre ces préoccupations et la catastrophe du week-end dernier. Il y a une autre dimension aussi, qui est une dimension qui ne m'appartient pas, mais que j'ai découverte l'année dernière. J'ai été invité tout près de ma ville natale qui est Tourcoing à Roubaix et au lycée technologique de Roubaix en classe de seconde. Les deux classes de seconde avaient travaillé pendant toute l'année sur ce livre, « L'aigle et le dragon ». Le programme de seconde de ces jeunes adolescents et adolescentes, c'est la relation entre l'Europe et le monde et leurs professeurs d'histoire avaient trouvé, que je ne connaissais pas, avec lesquels je n'avais aucun contact, qu'une façon de traiter les rapports de l'Europe et du monde, c'était peut-être d'utiliser ces événements qui se situent au début du XVIe siècle sur la côte du Mexique, à l'intérieur du Mexique, et en Chine. Alors, pourquoi utiliser cela ? J'en ai ensuite beaucoup discuté avec des inspecteurs d'académie qui ont suivi ce projet qui a duré pendant un an à Roubaix parce qu'une classe de seconde à Roubaix, c'est 75% d'enfants de l'immigration, c'est-à-dire de gens qui sont en général d'origine maghrébine et c'est à l'échelle de la classe 60% de musulmans. Il est certain qu'il est beaucoup plus difficile dans ce type d'environnement. Je vous rappelle que Roubaix est la ville la plus pauvre de France, d'aborder les questions de colonisation ou de choc des cultures et que là, c'est un peu plus facile d'éveiller la curiosité de ces élèves et de les faire entrer dans ce passé si on évoque deux terrains que je vais vous présenter rapidement sur lesquels je vais discuter avec Louis Benard qui sont le Mexique et la Chine. Alors pourquoi ces deux terrains ? Pour une série de raisons, la première toute simple de coïncidence chronologique, on a beaucoup écrit, on a beaucoup discuté et la conquête du Mexique fait tout de même partie de nos horizons, en particulier un public comme celui que je rencontre ici, la conquête du Mexique, Hernande Cortez, la chute des Aztèques, puis la colonisation du Mexique et du reste de l'Amérique latine, tout ça, ça fait partie de notre culture européenne. Au moins, ce sont quelques bribes de connaissances que nous avons sur les mondes ibériques et le monde espagnol en particulier. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est qu'à la même époque exactement et pour année, mois par mois, les Portugais ont essayé de faire la conquête de la Chine. Et on a des archives extrêmement précises, que ce soit des archives portugaises, documents portugais ou des archives chinoises que j'ai bien entendu utilisées en traduction, qui nous permettent de suivre cet autre projet qui est un projet parallèle. On est face à des histoires parallèles, des histoires qui, grosso modo, commencent toutes les deux en 1517. 1517, c'est le moment où les Espagnols quittent Cuba pour s'avancer vers les côtes du Mexique. 1517, c'est le moment où les Portugais quittent Malacca en direction de Canton et de la Chine du Sud. À partir de là, on a une machine, une double machine qui se met en marche et qui va pénétrer à l'intérieur des deux pays, à l'intérieur de la Chine, à l'intérieur du Mexique. Des expéditions qui vont finir par arriver dans les capitales respectives, Beijing, Pékin pour la Chine, Mexico, Tenochtitlan pour le Mexique, et une série évidemment extrêmement complexe, à la fois de réactions de la part de ces intrus qui n'ont jamais vu la Chine des Ming, mais qui n'ont jamais vu non plus ce qu'on appelle la Méso-Amérique, et réactions bien entendu des autres, c'est-à-dire des sociétés indiennes qui découvrent tout à coup les Espagnols et de cet empire céleste dans toutes ses composantes, depuis les petits pêcheurs de la côte de Chine jusqu'aux Mandarins et jusqu'à l'Empereur qui eux découvrent ces intrus qui viennent de l'Inde. Il y a, si on en reste à une histoire événementielle, il y a des événements, il y a des moments qui sont très troublants, mais qui sont pour un historien aussi tout à fait passionnants, puisque à peu près au moment où Cortès va rencontrer l'Empereur Moctezuma, et rencontrer l'Empereur Moctezuma, c'est aussi passer des jours et des semaines avec lui, et donc créer un rapport entre cet Hidalgo espagnol et le maître de Mexico-Ténoschitlan. Simultanément, à Nankin d'abord, Tomé Pires, qui est le chef de l'expédition portugaise, rencontre Sheng Teu, qui est l'Empereur de Chine. Donc on se trouve devant ces phénomènes apparemment de coïncidence, de parallèles, mais qui en fait sont liés à une même histoire. Cette expédition sur la Chine, cette expédition sur le Mexique, ça correspond à une obsession qu'ont les nations ibériques, c'est la recherche des épices, c'est-à-dire l'effort pour arriver dans les Molucs, et évidemment, pour aller dans les Molucs, il faut pouvoir s'installer sur les côtes de Chine, donc atteindre la Chine. C'est pour ça que ce sont des histoires qui sont à la fois parallèles, mais qui sont aussi ce qu'on peut appeler des histoires connectées. Il y a des gens qui appartiennent à deux entreprises, et cette prise en tenaille en quelque sorte du globe, puisque les Portugais arrivent en contournant l'Afrique, en traversant l'océan Indien, ils arrivent à Malacca, et ensuite ils vont vers Canton, tandis que de l'autre côté, et c'est l'expédition de Magellan, le passage se fait vers l'ouest, en contournant l'Amérique du Sud, en traversant tout le Pacifique, et en arrivant aux Philippines, puis au Moluc. C'est ce monde que j'ai essayé d'observer d'une façon très simple, il suffit de mettre côte à côte ce qu'on sait sur l'expédition de Cortès et de la conquête du Mexique, et ce qu'on sait par ailleurs sur l'expédition portugaise. Et puis, toujours sur le plan de méthode, mais cette méthode est très élémentaire, d'essayer de lire, de relire ce que je connais un peu, qui est la conquête du Mexique, à la lueur des événements chinois, et de faire la même chose avec cette conquête portugaise, cette tentative de conquête et ce projet de colonisation, en le lisant, lui, à la lueur des affaires mexicaines. Ce terrain, évidemment, a un intérêt, à mon avis, tout à fait considérable. D'une part, c'est la première fois que des Européens rentrent en contact avec deux des plus grandes civilisations du globe, les civilisations méso-américaines et la Chine des Ming. Marco Polo avait connu, mais une autre Chine. Et les Portugais ne se rendaient pas compte que le pays qu'ils avaient en face d'eux était le pays de Marco Polo. Mais c'est aussi la première fois, et c'est tout aussi important aujourd'hui, quand on fait une histoire globale, que des Asiatiques, des Chinois, et ce qu'on appelle, nous, les Indiens, se trouvent face à des Européens. Ça veut dire qu'on a une espèce d'immense échiquier sur lequel on n'a pas simplement des Espagnols et des Indiens, mais on a aussi des Portugais et des Chinois. Et l'intérêt, évidemment, c'est de suivre les textes au plus près, et ça, je l'ai appris dans cette maison, dans cette école des chars. Les textes sont... C'est des textes que viennent, finalement, tout ce que nous pouvons apporter de neuf, c'est d'éplucher ces textes et d'essayer systématiquement de comprendre comment ces Espagnols prennent contact et réagissent à ces mondes totalement étranges et inconnus, que ce sont les mondes méso-américains, comment les Portugais se trouvent à leur tour face à ces 150 millions de Chinois à l'Empire Céleste, mais comment aussi, de l'autre côté, les différentes populations indiennes, il n'y a pas que des Aztèques, il y a énormément d'autres sociétés, réagissent par rapport à cette intrusion, et comment, à la même époque, les différentes couches de la société chinoise réagissent, elles, à l'arrivée de ces Portugais. Alors, je ne vais pas refaire cette histoire, elle est importante pour plusieurs raisons, on peut la lire comme une façon, finalement, de repenser l'importance de la conquête du Mexique. Je vous rappelle que 1517, dans quelques années, nous fêtons le cinquième centenaire de l'arrivée des Espagnols à Mexico, donc, évidemment, c'est une façon de mieux penser l'importance de l'événement qui a eu lieu au Mexique et qui, ensuite, a commandé la conquête et la colonisation de tout le reste du continent. Et c'est aussi une façon de réfléchir sur la manière dont a fonctionné hors de ces murs et pas simplement de l'espace national, de l'Hexagone, la Renaissance. Puisque l'expérience qu'ont eues les Portugais et les Espagnols de la société chinoise et des sociétés méso-américaines a été quelque chose d'assez bouleversant pour des gens qui ne pensaient le politique que dans les termes de l'Europe du Moyen-Âge ou dans ceux transmis par l'Antiquité. Ils se sont trouvés des gens comme Tomé Pirech ou comme Cortès à essayer de comprendre comment fonctionnaient des sociétés qui n'avaient jamais eu aucun lien et pour la Chine aucun lien direct avec ce monde méditerranéen, ce monde qui leur était familier. La Chine n'est pas un pays musulman, ce n'était pas Grenade au Mexique et sur le temps du continent américain il n'y a jamais eu non plus d'islam. Donc il y a une espèce de situation de défi intellectuel gigantesque puisqu'ils ont dû Portugais comme Espagnol dans le but bien entendu de conquérir et d'essayer de coloniser ces régions se lancer dans un effort intellectuel gigantesque qui était et qui reste aujourd'hui un effort intellectuel extrêmement dur de comprendre comment fonctionne la société chinoise et comment fonctionne la société méso-américaine. J'insiste sur ce caractéristique parce que c'est une chose d'être Machiavel et de se préoccuper et de s'intéresser à la société florentine. C'est une autre paire de manches que de se trouver face à des sociétés dont on ne connaît pas le passé qui n'appartiennent pas au passé occidental dont on ne possède pas la langue et dont on doit essayer de comprendre les mécanismes essentiels pour pouvoir ensuite ces sociétés les vaincre bien sûr puis les intégrer à un système de domination européen. Cortés a fait ce travail pour le Mexique avec un grand succès puisqu'il a réussi à conquérir le pays. Tomé Pirèche a essayé de faire le même travail du côté de la Chine. La Chine ce n'est pas le monde des Aztèques. Quand les Chinois au bout d'un certain temps se sont rendus compte des intentions de leurs visiteurs, l'administration chinoise a fait exterminer l'ambassade portugaise jusqu'au dernier et on a tourné la page. Alors c'est aussi important quand on réfléchit globalement sur ce que peut être une mémoire européenne parce que d'un côté on a cette conquête du Mexique qui va entraîner la création la naissance de l'Amérique latine et ça fait partie de notre horizon même pour nous français qui ne sommes ni espagnols ni portugais alors que l'autre côté est tombé aux oubliettes. Ça fait partie en dehors des spécialistes portugais qui ont travaillé sur cette région du monde de dire que ça ne fait pas partie de la mémoire européenne ce qui s'est passé entre les portugais et la Chine et pourtant c'est tout aussi intéressant puisqu'on va avoir très tôt dans le sillage de ces portugais l'apparition de la Chine dans notre univers dans notre imaginaire européen c'est à dire l'image d'un pays qui politiquement institutionnellement économiquement industriellement est le plus fort du monde c'est une image qui est lancée dès le 16ème siècle et qui va occuper notre imaginaire européen jusqu'à aujourd'hui quand j'étais de l'autre côté sur les banques que vous occupez c'était 69-70 la Chine c'était la révolution culturelle c'était Mao Zedong c'est à dire c'était c'était pas la Chine des portugais bien entendu mais c'était déjà le pays un des pays et peut-être le pays pour certains d'entre nous qui comptait le plus sur la planète c'est intéressant quand on regarde quand on se promène un peu dans le passé quand on peut observer sous la plume des portugais comment cette image de supériorité absolue à l'exception bien sûr de la religion parce que les chinois ne sont pas chrétiens mais on pense qu'ils pourraient le devenir facilement s'il y a déjà dans cet imaginaire européen l'introduction de ce de cette Chine qui est une Chine du présent et du futur qui est une Chine contemporaine et qui est une Chine qui est un pays des records les portugais quand ils sont à Canton se font traduire les livres des chinois et donc ils ont très vite des chiffres sur les armées sur les impôts sur les tribus sur la population chinoise en même temps on crée l'autre image qui est l'image du Mexique et qui est celle sur laquelle la plupart d'entre nous nous continuons à vivre c'est le Mexique des Indiens des pyramides des Mayas c'est un pays qui se décline forcément au passé c'est le pays écrasé par les Espagnols et cette image que va symboliser la représentation de la ville de Mexico Tenochtitlan dans l'ouvrage qui paraîtra à Nuremberg où on voit un dessin un plan de la ville de Mexico c'est la ville préhispanique et le Mexique jusqu'à aujourd'hui pour nous restera ou sera avant tout ce pays indien et ce pays des grandes civilisations mayas et aztèques donc voilà un petit peu quelques-unes des pistes que j'ai voulu explorer à partir de quelque chose de très particulier et de quelque chose et je me rappelle encore quand j'étais sur ces blancs qui est purement de l'histoire événementielle donc partons d'une comparaison de l'histoire événementielle quand j'étais ici j'avais des professeurs qui nous élevaient encore dans le culte de cette histoire événementielle et pour entrer dans cette maison j'ai dû passer par là et je me souviens nous vivions à l'époque encore sur une division entre cette histoire qui s'arrêtait à l'époque à 1815 et puis les autres c'est-à-dire les annales l'école des hautes études qui évidemment nous considéraient comme des espèces de dinosaures après j'ai compris que les choses étaient beaucoup plus compliquées et qu'une très bonne histoire événementielle peut poser des questions qui vont parfois beaucoup plus loin que celles qu'on a longtemps posées dans l'autre maison à laquelle d'ailleurs aujourd'hui j'appartiens mais tu veux peut-être je voudrais bien voir ta réaction par rapport à ça j'ai t'écouté avec beaucoup d'attention et en même temps j'étais surprise par la façon dont tu présentais ce livre parce que évidemment je ne l'ai pas lu comme ça je ne l'ai pas lu en me centrant sur sur l'enchaînement événementiel avec pourtant toutes ces synchronies qui sont parfois stupéfiantes entre les deux les deux gestes on va dire moi ce qui m'avait beaucoup ce qui m'a intéressée dans ton livre c'est un peu ce qui en fait le tramage au niveau de ce qu'a représenté l'expansion ibérique au XVIe siècle c'est-à-dire que c'est cette réunion la réunion de ces deux scénarios permet de mon point de vue et c'est particulièrement éblouissant dans ce livre permet de comprendre pourquoi le XVIe siècle est un siècle tu le dis d'ailleurs à un certain moment dont l'horizon est planétaire et ça je crois que c'est la première chose aussi qui est frappante dans ce livre parce que moi je travaille beaucoup sur ces questions de géographie sur ces questions de construction de ce que j'appelle la conscience monde c'est-à-dire comment effectivement l'expansion des ibériques l'un par l'est l'autre par l'ouest puisque le fondement de cette expansion c'est le traité de Tordesillas en 1494 quand on décide le pape décide les bulles alexandrines décident que la moitié pardon la moitié du monde appartient au Portugal et l'autre moitié à la Castille et qu'à partir de là se dégagent deux directions deux directions de mouvements d'expansion et tout à coup ces deux espaces s'animent par cette double geste ils s'animent et ils s'animent d'une façon complexe parce qu'on peut faire comme tu l'as fait souligner les concomitances les la double approche mais on peut aussi s'interroger sur les différences sur les différences parce que en même temps tout ressemble et tout est différent alors ça c'est le deuxième point donc sur le premier plan celui des espaces l'horizon est planétaire les enjeux sont démesurés c'est à dire qu'on est devant une expansion qui est qui semble ne pas connaître de limites il y a vraiment une énergie une énergie dans le mouvement dans la mobilité de cette renaissance qui fait rupture avec les époques antérieures il y a eu des grands voyageurs dans les époques antérieures au Moyen-Âge mais là on est devant quelque chose de nouveau et on le voit fondé sur la navigation ça c'est vraiment et ça se voit dans cet ouvrage parce qu'on voit la navigation en marche avec des hommes en marche dans les deux directions du monde et qui coiffent la totalité du monde puisque finalement c'est bien l'heure où on a une globalisation de l'histoire donc moi c'est ça qui m'a intéressée au niveau déjà du tramage de l'espace parce que c'est une c'est une préoccupation que je trouve tout à fait à l'ordre du jour de penser cette première globalisation de la renaissance et de la penser à travers la mobilité des ibériques et la navigation c'est quelque chose qui est très important parce que ça a supposé des conquêtes qui n'étaient pas seulement des conquêtes de territoire mais aussi des conquêtes d'espaces maritimes et la première conquête c'est quand même celle de l'océan atlantique austral puis bien sûr de la route jusqu'à Malacca mais ce qui est très important pour les portugais et qui remet complètement en cause le schéma ptoléméen c'est bien d'arriver à construire la forme de l'Afrique et de passer par le détroit dit de bonne espérance le cap dit de bonne espérance ensuite et c'est concomitant avec Christophe Colomb ça c'est une autre concomitance au niveau c'est à dire que quand on commence à tirer le fil des concomitances on est sidéré par ces fils qui sont enfouis dans l'histoire je dirais cloisonnée et qu'il faut ressortir pour voir à quel point il y a une co-expansion et à quel point ces deux expansions communiquent parce que l'Espagne et le Portugal ont une histoire commune complètement commune donc c'est la première conquête la deuxième qui n'est pas si difficile sur le plan de la navigation qui est beaucoup plus difficile je dirais sur le plan psychique sur le plan de l'imaginaire c'est la conquête de l'océan Atlantique transversal c'est à dire de passer le marais Ténébrosum et d'aller jusqu'aux Antilles et la troisième grande conquête bien sûr c'est la plus longue c'est la plus difficile c'est la conquête du Pacifique et celle-là elle coûte elle coûte beaucoup et on voit très bien dans le livre la façon où tu la construis que la première conquête que la conquête de Cortès par exemple Cortès une fois qu'il a qu'il a conquité Ténoschitlan son premier soin souci c'est de se propulser jusqu'aux côtes du Pacifique de construire des bateaux dans l'intention d'aller aux Antilles aux Molucs d'aller à l'épicerie donc on est devant cette dynamique et l'océan Pacifique il faudra comme tu le dis et ce sera la deuxième grande phase de cette histoire du dragon et de l'aigle c'est lorsqu'on saura revenir des Molucs et à partir de 1566 avec l'expédition de les Gaspis et comment pendant 40 ans les Ibériques les Espagnols vont tenter essayer et finir par réussir à comprendre ce que c'est que le Pacifique et comment non seulement on va aux Molucs mais comment on en revient donc toutes ces conquêtes là qui sont des conquêtes de la navigation sont pour moi la toile de fond dans laquelle ce théâtre de la double geste s'opère c'est un théâtre fascinant mais encore plus je trouve si on mesure à quel point le monde se construit à ce moment là c'est pas simplement deux gestes qui se trouvent posés dans ces deux espaces mais c'est aussi tout ce qui les lit cette dynamique cette dynamique de la modernité je pense je sais pas ce que tu en penses de cette lecture si elle te paraît un peu trop tirée de mon côté non non pas du tout je voudrais revenir sur ce que tu disais au début parce que ça m'a ça m'avait beaucoup frappé et je reviens toujours à cette expérience de l'école des chars pour entrer ici nous avions étudié les guerres d'Italie en long et en large ce qui m'a beaucoup servi parce que nous séparons toujours les terrains nous séparons les passés donc on regarde la conquête du Mexique en séparant cette conquête finalement de ce qu'était une conquête à l'époque en Europe Charles Quint a eu beaucoup de peine à comprendre ce que faisait Cortès quand Charles Quint je ne vous l'apprendrai pas fait des conquêtes il ne fait pas des conquêtes il récupère il récupère la Bourgogne ou il récupère Milan on ne fait pas de l'extension ça ne fait pas partie des préoccupations de l'empereur de la couronne quand Cortès propose à Charles Quint de faire la conquête du Mexique c'est quelque chose qui n'est pas du côté espagnol et surtout du côté de Charles Quint qui ne fait pas partie de l'ordre du pensable ou de ce qu'on pourrait conquérir il y a là une initiative qui tranche parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une forme de guerre légitime qui serait la récupération d'un héritage ancien Cortès écrit à Charles Quint et il s'adresse à lui comme César Auguste et il lui dit grâce à moi l'empire est en train de s'accroître le Mexique n'a jamais fait partie de l'empire romain on est dans autre chose et c'est ça qui m'intéresse justement il y a quelque chose qui se passe dans la tête des Européens mais de ces Européens qui sont au Mexique c'est à dire tout à coup décider qu'un territoire qu'on vient de reconnaître et qui porte à l'époque entre 20 et 25 millions d'habitants va faire partie de la couronne de Castille et le même saut est donné par les Portugais du côté chinois c'est à dire Manuel le Portugal c'est pas Jérusalem qui veut il voudrait bien mais ou les lieux saints et là on a un souverain qui agit différemment Charles le Quint Manuel le Portugal veut la conquête de la Chine un moment où il y a des souverains européens qui tout à coup décident de mettre la main sur pas sur des régions sur des provinces mais sur des parties du monde peu importe la grandeur l'importance le poids la population de ces parties et la machine s'enclenche plus rapidement du côté portugais puisqu'on a on sait que Manuel le Portugal avait cette ambition et on a le projet de colonisation de la Chine trentaine de pages qui nous a été conservé du côté mexicain bien entendu il n'y a pas de projet de conquête du Mexique venant de Charles le Quint il n'y a même pas de projet de conquête du tout c'est une histoire c'est une espèce d'enchaînement qui fait que finalement Cortès s'est lancé dans cette conquête mais le résultat est le même c'est à dire que les Européens en dehors d'Europe et ça c'est important en dehors de l'Europe sont passés à la vitesse supérieure qu'ils vont conserver jusqu'au début du XXe siècle après c'est nous qui nous y mettrons les français puis les anglais les hollandais etc mais cette idée que finalement une terre inconnue non seulement doit être et peut être découverte mais qu'ensuite elle est destinée à être possédée quelle qu'elle soit et quelle que soit sa place sur le globe sans aucune cette fois-ci sans aucune justification historique sans aucune sans aucun même arrière-fond mythique ce sont des terres qui n'ont aucun lien avec l'imaginaire avec le passé européen qui sont tout à coup absorbés et donc c'est intéressant si vous voulez pouvoir étudier mais vraiment pas au microscope parce que les archives sont riches mais les archives ne disent pas tout de regarder ce qui se passe entre 1517 et 1520 c'est à ce moment-là où tout à coup des européens décident de s'offrir le reste de la planète alors ça marche ou ça ne marche pas avec les chinois ça ne va pas marcher et avec évidemment Moctezuma et les aztèques les indiens du Mexique puis du Pérou ça fonctionnera et avec tout le reste de l'Amérique et c'est intéressant quand on lit par exemple parce que ces entreprises sont à la fois des entreprises de conquête et des aventures diplomatiques elles se présentent la plupart du temps comme des ambassades Cortez se présente se prétend l'ambassadeur de Charles Quint Tomé Pires est l'ambassadeur de Manuel de Portugal et la lettre que Manuel de Portugal adresse à l'empereur de Chine au roi de la Chine c'est une proposition qui lui est faite c'est à dire de devenir le vassal de Manuel de Portugal alors il y a un épisode amusant mais tragique pour les Portugais les Portugais arrivent donc avec des lettres de créance on est aussi au début de l'histoire diplomatique qui a commencé en Italie au 15ème siècle elle est en train de se généraliser à toute l'Europe donc on est dans une démarche diplomatique les lettres de Manuel de Portugal demandent au roi de la Chine d'accepter la suzeraineté de Manuel de Portugal ces lettres sont en portugais elles sont évidemment traduites par des interprètes qui sont les interprètes du groupe de portugais les interprètes qui viennent de Malacca et les interprètes qui ne sont pas idiots et qui sont chinois évidemment ne traduisent pas cette partie de la lettre où le roi de Portugal réclame la soumission finalement de l'empereur de Chine et c'est à ce moment là qu'éclate l'affaire parce que quand Tomé Pirech présente ses lettres de créance et quand il se fait traduire la traduction chinoise il proteste immédiatement en disant non il n'y a pas ça dans la lettre le roi de Portugal demande à l'empereur de devenir son vassal les chinois l'administration chinoise la bureaucratie chinoise est évidemment un peu surprise et inquiète elle ne comprend pas comment il y a un texte qui vient d'être traduit il y a une autre interprétation qui vient d'être donnée tout ça ce n'est pas très sérieux et tout ça a fini par coûter très cher aux portugais évidemment puisque non seulement il n'était pas question que l'empereur de Chine devienne tributaire mais ces espèces de trahison de déformation parce que Tomé Pirech accuse les interprètes évidemment d'avoir trahi et d'avoir donné une interprétation indigne des portugais tout cela crée une situation qui va se terminer par le renvoi des ambassadeurs portugais et l'extermination de l'ambassade portugaise alors ça nous met aussi Louise tu as eu raison tout à fait de mettre d'ouvrir ce panorama mais ce qui est important aujourd'hui c'est de regarder les choses de l'autre côté justement par rapport à ce que tu viens de raconter cet épisode on a immédiatement envie de le corréler à celui qui est presque inverse c'est d'ailleurs le drame de cette histoire c'est ce qui se passe entre Moctessuma et Cortès puisque le Tlatouani justement on a la seule parole restaurée à travers les lettres de Cortès remet son empire entre les mains de Cortès en disant qu'il est son vassal et que le roi que représente Cortès Charles le Quint est celui qui est attendu et qui vient récupérer ce dont il est légitimement le propriétaire et donc on a exactement cette histoire de vassalité dans un scénario d'intégration de reconnaissance et c'est tragique puisque de toute façon il est probable que cet épisode n'a jamais existé et qu'on est devant la construction de la voie du conquérant qui met en scène cette remise cette Translatio Imperii qui évidemment n'a jamais pu avoir lieu puisque en même temps on sait par d'autres témoignages que Montezuma pleurait et que toute l'aristocratie aztèque pleurait aussi donc ça m'amène à te poser cette question d'ailleurs qui est la mise en tension de deux espaces et des deux scénarios l'un ça finira par des portugais éliminés et leurs amis collaborateurs atrocement torturés etc et de l'autre côté une épopée victorieuse avec l'effondrement de cette civilisation aztèque et l'arrivée aussi l'aide des indiens collaborateurs des amis aussi qui vont s'associer aux conquérants et alors là on peut se demander quand même il y a une forte dissymétrie malgré tout que tu mets très bien en scène enfin que tu analyses très bien et cette dissymétrie là encore je pense qu'elle est liée au fait que la Chine d'une certaine façon d'abord la Chine c'est l'existence de la Chine a percolé dans l'histoire européenne depuis longtemps l'Amérique l'Amérique est vraiment un continent dont personne n'avait entendu parler donc il y a ce problème je ne sais pas comment tu l'analyses de ce que moi je pense être une grande fragilité de l'Amérique qui est cet aspect non intact au sens étymologique du terme du continent cette extrême fragilité face à ces intrus parce que la Chine au fond a les moyens de répondre a les moyens d'identifier y compris sur le plan intellectuel ce que sont ces gens ils les prennent bien pour des barbares des gens au nez pointu c'est les barbares les portugais tandis qu'on sent bien le désarroi immense qui règne dans l'Empire Aztèque face à ces théoulès qui arrive et on se demande s'il n'y a pas là une espèce de rapport inversement proportionnel entre la fragilité d'un empire et au fond la capacité de de nuisance de la de celui qui arrive et sa capacité à tirer parti de de la fortune entre guillemets c'est à dire de saisir toutes les opportunités alors que dans le cas de la Chine on se voit on voit bien qu'ils sont régulièrement ils vont de déroute en déroute malgré tout oui moi je dirais que paradoxalement c'est parce que parce que les espagnols sont beaucoup plus proches des sociétés indiennes que les portugais des chinois Paul Cortez analyse ce monde maison américain en termes de seigneurie et il organise sa conquête et ses déplacements en termes d'alliance avec des seigneurs contre d'autres seigneurs c'est à dire il joue une guerre féodale et il est face à des gens qui sont des soldats et il se bat contre d'autres soldats avec une grande partie des alliés des sociétés indiennes on est donc dans un terrain finalement qui est très 15e siècle même ça n'a pas beaucoup de sens c'est un terrain très médiéval et finalement dans lequel Cortez arrive à identifier la position qu'il peut occuper à identifier la position de ses alliés possibles et ses adversaires possibles on se joue on est soldat contre soldat avec des soldats la différence est beaucoup plus forte entre les portugais et les chinois parce que ce qui finalement ce qui explique l'échec des portugais c'est la bureaucratie il se trouve face à une bureaucratie qui n'a aucun équivalent dans l'Europe de l'époque et c'est cette machine bureaucratique j'en donnais un exemple tout à l'heure avec la question de la lettre donc il faut avoir des lettres de créance en plus il faut que ces lettres soient rédigées dans avec un style particulier qui correspond au style de la cour de Pékin etc mais sans arrêt depuis le début quand les portugais s'approchent des côtes de Chine ils sont d'abord arrêtés par des bateaux de la flotte impériale qui leur demandent s'ils ont un papier pour pouvoir s'approcher des côtes évidemment ils n'ont pas de papier on n'est pas au 19ème ni au 20ème siècle quand ensuite ils s'approchent de la ville de Canton ils sont en dehors de Canton les doigts impériales arrivent leur demandant s'ils ont un papier s'ils ont une description des marchandises et quelles sont les valeurs qu'ils ont sur leur bateau on ne les attaque pas je veux dire on ne les détruit pas mais ça ça marche ils n'ont pas non plus ensuite ils arrivent dans le port de Canton ils ne peuvent pas débarquer ce n'est pas l'autorisation une fois qu'ils sont qu'on leur laisse débarquer on leur dit mais on ne sait pas ce qu'on doit faire avec vous on va demander à Pékin Canton Pékin c'est gigantesque une fois qu'ils peuvent être à Canton on demande il faut qu'ils aient l'autorisation du vice-roi de la région pour pouvoir stationner et y rester et cette histoire qui va durer à peu près deux ans ça va être ça constamment c'est à dire ils ne vont pas se trouver face à des armées chinoises jamais ils vont se trouver face à une bureaucratie pléthorique qui à chaque fois ne leur met pas des bâtons dans les roues et ça ils vont très vite le comprendre à temps aussi qu'il y ait un petit effort financier de la part des portugais pour pouvoir faire avancer comme on dit en espagnol « los tramites » c'est à dire la corruption et ils vont très vite le comprendre et c'est là quand je parle en termes de différence le monde chinois est un monde qui ne fonctionne pas du tout comme le Portugal de l'époque ni la Castille de l'époque et cette muraille bureaucratique ils vont finalement se casser les dents et s'user paradoxalement on n'y pense pas mais si les espagnols ont une écrasante supériorité militaire sur les aztèques et sur les indiens ils ont la même supériorité sur les chinois les chinois sont sidérés par la puissance de feu des canons portugais sauf que les chinois et les aztèques ne réagissent pas de la même façon devant les canons quand les chinois vont se rendre compte du danger que représentent les petits canons portugais qui sont extrêmement mobiles parce qu'ils sont sur les bateaux et donc ils provoquent des ravages considérables ravages qui vont d'ailleurs permettre à Cortés de détruire une partie de la ville de Mexico quand ils vont se rendre compte les chinois qu'il y a là une arme tout à fait intéressante les chinois ont des canons déjà ils ont de la poudre et bien ils envoient des espions pour débaucher des serviteurs chinois sur les bateaux portugais de façon à engager des chinois qui savent construire des canons portugais fabriquer de la poudre portugaise et fabriquer des bateaux et très vite ils vont fabriquer des clones ils vont pirater les canons portugais et ces canons on le sait aujourd'hui vont être envoyés vers la grande muraille de Chine pour lutter contre les populations qui menacent l'empire au nord réaction reconnaissance d'un état d'infériorité piratage les aztèques on a des textes aussi à certains moments il y a des aztèques qui arrivent à mettre la main sur des canons espagnols que font des aztèques avec des canons espagnols ils ont essayé de les faire marcher avec des prisonniers espagnols les espagnols prisonniers n'ont jamais voulu faire marcher des canons contre leurs propres hommes alors les les prêtres aztèques chargent les canons sur une barque et vont offrir aux divinités sur le lac de Mexico le canon vont jeter le canon au milieu du lac de Mexico un lieu qui est un dieu de passage des forces de l'inframonde et des mondes supérieurs donc on se débarrasse du canon en l'envoyant dans le monde des dieux les chinois non ils ne se débarrassent pas des canons ils en font des copies et ils vont les retourner contre les portugais mais et ça c'est un exemple et tu as donné un autre exemple de ces attitudes qui sont parallèles et qui sont extrêmement différentes tu parlais tout à l'heure de la vision des chinois ce qui est intéressant pour quelqu'un qui travaille sur l'Amérique nous associons nous américanistes constamment l'image de l'indien l'image de l'anthropophage du cannibale Franck Lestringant a écrit un grand livre là-dessus ton collègue de Paris-Sorbonne et donc nous sommes habitués à discuter sur cette image de l'autre qui est un barbare qui est un anthropophage qui est un cannibale quand on passe du côté chinois le cannibale et l'anthropophage c'est le portugais ça dans les textes de l'administration chinoise c'est cette image qui est accrochée au portugais et je dois vous reconnaître que pour moi qui suis américaniste je ne suis pas habitué à penser que l'européen puisse être le cannibale et l'anthropophage et nous avons des descriptions extrêmement précises des sources chinoises qui décrivent comment les portugais capturent des jeunes garçons et des petites filles comment ils les font cuire à la vapeur comment ensuite ils leur enlèvent la peau et ils s'en repaissent avec un très grand plaisir les portugais faisaient du trafic d'esclaves et du trafic d'enfants c'était bien entendu pas anthropophage ni cannibale mais quand vous changez de scénario non seulement la fin de l'histoire s'inverse puisque ce sont les chinois qui se débarrassent des européens mais là on se retrouve face tout un discours sur le barbare le barbare pour le chinois c'est pas le barbare pour les espagnols ou les portugais c'est un autre type de barbare mais on a toute une idéologie de l'autre qui est intéressant de regarder à la lueur du discours sur les indiens d'Amérique l'indien anthropophage cannibale en Chine c'est le portugais qui est cannibale et anthropophage le barbare du côté américain américain évidemment ce sont ces mondes indigènes le barbare pour les chinois ce sont ces gens qui sont les textes portugais parlent quand ils traduisent le chinois ou sladron et j'toumar les larmes les voleurs de la mer c'est le nom que portent les portugais et ils sont dans cette catégorie d'être inférieur et de barbare le travail donc d'une histoire globale si on essaie d'essayer de visiter ce passé c'est de tout mettre ensemble c'est à dire de mettre sur la table à la fois cette création de l'indien anthropophage mais aussi de l'autre côté et aujourd'hui on ne peut pas ignorer ce qu'écrivaient les chinois c'est à dire vu l'importance que prend la Chine dans nos horizons c'est à dire ça fait partie aussi d'une mémoire globale et d'une mémoire planétaire c'est à dire cette élaboration qui va durer pendant tout le XVIe siècle provenant de l'administration chinoise et transformant le portugais en un être cannibale barbare et avec toujours une inquiétude une interrogation sur le type de religion que pratiquent ces portugais les sources chinoises sont terribles parce que les sources portugaises ne le disent pas les portugais ont dû se faire passer pour des musulmans parce que les chinois ne comprenaient pas la religion que pouvaient véhiculer ces intrus et quand ils sont arrivés à Canton l'administration chinoise s'est dit bon on va les mettre dans la mosquée ils vont être probablement des musulmans ils se sentiront un peu chez eux et les ont installés pendant plusieurs mois dans la mosquée ce que les sources portugaises ne disent pas parce qu'on a ça dans les sources chinoises c'est que les portugais ensuite ont arboré des non musulmans parce que il y a des musulmans en Chine l'islam est en Chine depuis très longtemps parce que ça avait un sens pour les chinois et donc ce monde portugais que nous connaissons dans la métropole pour son inquisition l'expulsion des musulmans l'expulsion des juifs et les persécutions de l'autre côté et bien pour pouvoir entrer dans cette société chinoise pour pouvoir exister et bien on fait ce qu'on ne ferait jamais en Europe c'est à dire qu'on se fait passer pour musulmans alors là encore il y a des oppositions gigantesques entre le monde américain où les conquistadors détruisent les idoles et le monde chinois où les portugais qui partagent le même catholicisme que les conquistadors eux sont obligés par la force des choses pas de se convertir à l'islam mais d'entrer dans une case qui soit lisible par leurs interlocuteurs chinois et une case lisible ce sont parce qu'il y avait des états musulmans surtout vers l'ouest de la Chine ces royaumes c'est ça qui est possible pour les chinois s'ils ne sont pas ça ils ne sont rien du tout et s'ils ne sont rien du tout évidemment pas d'ambassade pas de commerce et pas de permis d'entrée oui parce que ce que tu dis ça pose la question qui d'ailleurs est développée longuement dans ton livre qui est la question de l'accrochage des mondes et de la façon dont par le langage ou par d'autres attitudes plus symboliques on peut en quelque sorte accorder un minimum de communication et donc c'est le cas pour le Mexique on voit bien comment c'est le cas c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit à la fois la nécessité de comprendre d'interpréter d'avoir des interprètes et en même temps le nombre probablement d'incompréhension ou de spéculation qu'il peut y avoir ou de réécriture parce qu'enfin la grande différence et ça c'est quand même un problème ça reste un problème pour l'Amérique la grande différence et c'est intéressant de t'écouter là-dessus c'est que en Chine on a les textes des Chinois on sait ce que les Chinois et ce que l'administration chinoise pense de ces gens-là qui sont les Portugais en Amérique tout ce dont on dispose c'est une parole dont on ne peut même pas penser qu'elle est restaurée mais recomposée ou réécrite donc là je dirais que là se pose vraiment la question de la culture américaine des cultures pré-hispaniques et de la culture mexica en particulier telle qu'elle est qu'elle nous est accessible on a un sentiment de deuil moi j'ai un sentiment de deuil quand je lis ce livre parce que je me dis au fond que même un Pedro Martir qui décrit les codex et qui dit c'est un livre ça ressemble au hiéroglyphe égyptien c'est une pure merveille et qui s'extasie il n'empêche que le livre aztèque ça n'est pas un livre chinois que le statut de l'écriture et les pictogrammes aztèques ça n'a pas le statut d'une écriture comme les chinois peuvent l'avoir et que c'est même pour Acosta à la fin du siècle un seuil qui distingue les degrés de barbarie et que quand on n'a pas l'écriture quelque part on est un barbare et au fond tout ce qui se passe au Mexique me donne le sentiment que l'Amérique est une grande perdante l'Amérique indienne l'Amérique indienne bien sûr non c'est vrai si on réfléchit un peu en termes de sources et en termes d'archives on a évidemment énormément de documents indiens du 16e 17e siècle très vite les indiens apprennent l'écriture et donc transcrivent leur langue et pas simplement le nahuatl avec des caractères latins donc on a on a énormément de sources beaucoup de ces sources d'ailleurs sont à la bibliothèque nationale ici à Paris sauf que ces gens qui ont appris à utiliser l'écriture alphabétique même s'ils s'expriment toujours dans leur langue ce sont des gens qui sont décolonisés des gens christianisés et dévaincus ce sont des gens qui sont dans notre monde ils sont passés de l'autre côté et même s'ils expriment bien entendu ils ne cessent pas d'être des indiens il y a beaucoup de discussions là-dessus aux Etats-Unis sur le ce qu'on appelle l'indian voice mais ce sont des gens qui par le simple fait d'utiliser une écriture alphabétique d'avoir transcrit leur langue et d'être entrés dans le monde de l'écriture au sens où nous nous l'entendons au sens où les chinois l'entendaient ce sont des gens qui sont autres alors ça ne veut pas dire que leur témoignage ne soit pas du tout passionnant et intéressant et ça veut dire qu'on est face à des gens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche ou écrire un mot sans se définir par rapport à nous c'est-à-dire par rapport aux espagnols par rapport au christianisme par rapport leur passé qui est devenu ce que nous appelons l'époque pré-hispanique donc l'époque d'avant les espagnols tout à coup ils ont une sanction une rupture dans leur univers temporel il y a un avant et il y a un après qui est évidemment un traumatisme gigantesque et même s'ils veulent récupérer ce qu'il y avait avant même s'ils veulent protéger ou sauver ce qu'il y avait avant ils sont irrémédiablement des gens qui appartiennent à un monde occidental et ils le seront et c'est de là qu'est née l'Amérique latine de l'autre côté par contre et c'est ça qui est aussi intéressant en termes d'archives et de sources on s'aperçoit ce que peut donner des contextes face à l'intrusion européenne des contextes qui n'ont pas été colonisés parce qu'on a les sources chinoises on a les sources malaises il y avait un sultan à Malacca les portugais ont pris Malacca en 1511 le sultan n'était pas très content il a dû s'exiler le sultan était un tributaire de la cour de Pékin et donc il a envoyé des ambassadeurs à Pékin pour réclamer Malacca donc on a des sources malaises on a les sources chinoises qui sont à la fois les sources officielles les grandes chroniques Ming et les sources locales toute la région de Canton et puis on a aussi aujourd'hui des sources coréennes les coréens étaient très curieux de ces gens bizarres qui avaient débarqué à Pékin et donc on a au moins sources malaises sources coréennes sources chinoises et des sources qui sont je dirais par rapport à notre monde américain des sources intactes et bien ce n'est pas écrit par des chinois christianisés qui auraient dû se définir par rapport à une domination étrangère ou même contre une domination étrangère quand les chinois parlent des portugais ils leur donnent un nom bizarre qui est Folangki alors toujours souvenir de ma formation chartiste Folang en fait c'est la déformation de Franchi des Francs et ça ça vient des croisades ça vient des croisades parce que dans le monde des croisades tous les européens étaient par les arabes étaient englobés dans cette étiquette de Franchi Franges et ça passe au monde moghol ça passe à la Perse et ça finit en Chine et donc les portugais s'appellent Folangki qui veut dire machine parce qu'on a donné les chinois ont donné aux portugais le nom des canons portugais c'est comme si on appelait des russes Kalachnikov eux ils appellent les portugais ils les appellent Folangki et les portugais vont réagir au bout d'un certain nombre d'années en disant on s'appelle pas Folangki on s'appelle portugais les chinois sans contrefout complètement qu'une importance on les appelle comme ça c'est nous qui décidons comment nous appelons les gens qui nous visitent donc on a c'est là quand je parlais de l'autonomie absolue des sources il faudra attendre après Matteo Ricci c'est à dire début du XVIIe siècle pour que les portugais reçoivent un nom qui correspond au fait d'être portugais et non pas cette espèce de nom générique qui signifie machine des francs alors c'est pour quelqu'un comme moi qui suis familier du monde mexicain c'est assez passionnant de voir que donnent des archives qui elles n'ont pas été filtrées qui n'ont pas été biaisées par une domination coloniale par la christianisation par l'enseignement très tôt du latin parce que les élites les élites indiennes sont passées au XVIe siècle par le latin et le latin que j'ai dû apprendre pour entrer dans cette maison m'a beaucoup servi quand je me suis retrouvé devant des textes en latin qui étaient les textes les lettres qu'envoyaient les princes de Mexico à Philippe II les princes de Mexico choisissant bien entendu de s'exprimer en latin et pas en espagnol parce que quand on écrit roi on ne peut écrire que dans la langue de Dieu et je me suis donc retrouvé à vide surprise devant des textes indiens mais des textes en latin ce ne sont pas les seuls mais là encore évidemment des princes indiens au milieu du XVIe siècle qui s'adressent à Philippe II en le comparant au dieu Phébus on est dans un monde toujours indigène mais dans un monde en même temps de la Renaissance et qui est profondément déjà occidentalisé alors pour quelqu'un comme moi pour un chercheur c'est fabuleux de pouvoir comment ces Indiens absorbent la culture de la Renaissance cela dit il y a cette espèce de situation de deuil dont tu parlais c'est-à-dire il est complètement impossible de savoir comment fonctionnait un cerveau indien avant la conquête et on ne le saura jamais parce que nous n'avons pas il y a une exception pour les mayas mais même les textes mayas ne sont pas très riches à ce propos on n'a pas de source directe nous avons toujours les sources qui sont souvent d'origine indienne mais qui passent par des gens qui appartiennent désormais au monde occidental et à notre monde c'est tellement vrai que les chroniqueurs sur lesquels je travaille qui ne sont pas les chroniqueurs de l'Asie mais de l'Amérique ont une conscience surtout les chroniqueurs primitifs c'est-à-dire ceux qui assistent aux premières décennies de la conquête ont une conscience aiguë de ce de fait que leur propre présence en Amérique qu'ils sont largement dont ils sont largement je veux dire ils font partie et ils estiment que c'est une bonne chose mais il n'empêche qu'eux-mêmes sont parfaitement conscients du processus de perte qu'ils ont sous les yeux perte des hommes parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en Amérique il y a ce phénomène qui va se prendre d'ampleur absolument inédite qui est la chute démographique perte des pratiques d'un certain nombre de pratiques de techniques de savoir-faire parce que tout simplement pourquoi passer des mois à fabriquer du vinaigre à partir du manioc quand on peut planter des citronniers et avoir quelque chose d'amer très vite donc il y a toute une série de savoirs qui étaient enregistrés dans les chroniques primitives et dont le chroniqueur lui-même dit mais ça c'est fini c'est les vieux qui font ça et eux-mêmes enregistrent ils sont en même temps les faux soyeurs mais les faux soyeurs conscients et ils ont même une conscience aiguë de cette perte et c'est assez tragique quelque part de lire ça et quand on lit L'Aigle et le Dragon au fond on a un surcroît par écart on a un surcroît de tristesse quelque part ou de se dire bon ben voilà pour l'Amérique on ne saura pas ou un surcroît de sentiments un sentiment accru de cette perte parce que jamais effectivement comme tu le dis on ne saura ce que pouvait penser un Indien ou une Indienne d'ailleurs là c'est encore plus nébuleux et on ne saura pas non plus comment ce processus de d'accrochage de sédimentation des savoirs de lien entre les uns et les autres on sait comment ça se passe du côté des Espagnols on voit bien comment les Espagnols petit à petit sédimentent leur relation au monde indigène on voit aussi comment les indigènes construisent leur relation aux Espagnols mais je pense qu'il y a toute une partie masquée enfouie qui là celle là alors elle ressort je pense qu'elle ressort de façon subreptice dans les décennies qui suivent quand les missionnaires voient des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils soupçonnent en fait s'ouvre quelque part l'air du soupçon après je crois ce que t'en penses non je suis tout à fait d'accord avec toi très souvent nous même et nos collègues par ignorance du monde médiéval nous prenons dans le discours indien dans les textes des indiens des éléments qui nous paraissent exotiques nous les prenons pour des éléments typiquement méso-américains pré-hispaniques alors que ce sont en fait des croyances ou même des systèmes des fragments de systèmes de pensée qui viennent de l'autre côté qui viennent du monde médiéval les franciscains par exemple qui vont écrire les premières histoires des indiennes ce sont des gens qui débarquent au Mexique vers 1524-1525 ce ne sont pas des gens qui débarquent au Mexique avec Leonardo Bruni avec Guicciardini ou Machiavel ce sont des gens qui ont dans leur tête des auteurs pour nous extrêmement exotiques comme Euseb de Césarais Flavius Joseph Saint Anselme et c'est à partir de ces textes très souvent des textes du XIIIe siècle qu'ils essaient de construire une histoire et une vision de ce monde indigène et comme ils le font en dialogue constant avec des élites indigènes ces élites indigènes absorbent des morceaux entiers mais qui viennent du patrimoine médiéval or la fragmentation de nos études est telle que je pense surtout à nos collègues américains mais pas simplement latino-américains quand on travaille sur le XVIe-XVIIe siècle généralement on n'a jamais mis le nez dans le Moyen-Âge aucune idée et donc on a souvent dans ces textes des gens qui triomphalement dans ces espèces d'archéologies remontent triomphalement avec des morceaux qu'on juge parfaitement indiens et indigènes alors qu'en fait on se trouve face à Isidore de Séville tout simplement sauf que Isidore de Séville c'est quelque chose qui même pour un spécialiste du XVIe siècle n'est pas forcément extrêmement parlant mais pour quelqu'un comme Motolinien Motolinien c'est franciscain qui est le premier à s'affronter avec la langue indienne donc à se poser le problème de la langue d'une langue qui ne fait pas partie de l'héritage méditerranéen européen et donc qui considère les mots comme son modèle de référence et pour un espagnol il est naturel que les étymologies d'Isidore de Séville soient le livre de chevet et c'est à partir des étymologies d'Isidore de Séville que Tolivio de Benavente Motolinien va dialoguer avec ses interlocuteurs indigènes et essayer de comprendre ce que veulent ces indigènes donc le problème si vous voulez très souvent dans notre dans notre discipline c'est pas tant la distance avec avec les mondes conceptuels indigènes elle existe et elle est épouvantable mais c'est beaucoup plus souvent notre propre ignorance nous rendons pas compte que ce que nous avons là qui nous paraît si étrange est en fait quelque chose qui est une espèce d'hybride entre une pensée préhispanique et puis des concepts qui viennent du 13ème siècle parfois du 12ème ou du 11ème siècle c'est en même temps l'intérêt de ce monde américain de voir tout à coup réémerger des parties disparues de la civilisation des civilisations européennes c'est aussi une des grandes difficultés et c'est là où parfois on se dit qu'elle change j'ai de connaître au moins sinon les textes eux-mêmes et les instruments qui me permettent d'arriver à ces savoirs de ces évangélisateurs qui ont produit l'image du Mexique que nous avons l'image du Pérou à partir de cadres qui sont systématiquement des cadres médiévaux pour Oviedo c'est dans ce cas ce serait Pline oui c'est ça mais c'est assez fascinant d'ailleurs parce que du coup alors là pour le coup l'Amérique est vraiment un laboratoire exceptionnel de ce que j'appelle moi de régime de sédimentation des connaissances et d'articulation parce que ce qui ne se passera pas en Chine et qui se passe vraiment en Amérique c'est peut-être là où on reprend un peu vigueur en tant qu'historien on se dit bon là il se passe quelque chose sur le plan de la connaissance sur le plan de la recomposition du sens parce que c'est ça aussi quand tu parles que ce soit les chroniqueurs ou que ce soit laïcs comme Oviedo ou Gomara ou que ce soit des chroniqueurs religieux il faut que l'Amérique fasse sens par rapport à une histoire commune et cette nécessité d'articuler ces sociétés dans l'histoire commune qui est l'histoire de l'humanité ça produit un effort intellectif gigantesque gigantesque absolument gigantesque et c'est assez fascinant c'est pour ça que je pense qu'un des aspects intéressants une des conséquences peut-être aussi de ce double scénario dont l'un est celui de la résistance et les portugais vont rester au fond cantonnés dans une position insulaire par rapport à la Chine et avec un fort degré d'autonomie d'ailleurs pour vivre du commerce ou de la contrebande et de l'autre côté on va avoir la construction de bireinatos de vice-royauté et donc la conséquence de cela malgré tout c'est qu'en Amérique l'Amérique est pour moi à cause de ça à cause de cette absence de sources écrites à cause de cet énorme effort intellectif qui est fait à partir de pratiques orales à partir d'un effort linguistique aussi de compréhension du Nahuatl etc. et à partir de ce montage hybride dont tu parles où il faut en quelque sorte convoquer des chantiers des dépens entiers de la culture européenne pour essayer de comprendre ce qui est dit là et bien je pense que l'Amérique est une terre de relance de l'écriture de l'histoire beaucoup plus que la Chine les Chinois ont leurs historiens ils ont leurs propres historiens et leurs gazettes historiques mais je ne voudrais pas dépasser le temps qui nous est imparti si vous avez des questions merci beaucoup pour cette passion d'évocation et la parole est à la salle tout merci pour cette exposition j'ai une petite question une curiosité concernant la Chine je me demandais si à cette époque la Chine avait le moins l'idée de l'Europe vous avez fait une allusion au Basag il y a un détour peut-être quelque chose par les Basag mais autrement sait-on y a-t-il des traces d'une connaissance quelconque de l'Europe par les Chinois moi je ne suis pas cynologue mais ce que j'ai lu est très troublant on sait qu'il y a eu des évêques en Chine on sait qu'il y a eu des contacts et que la papauté a envoyé même une hiérarchie en Chine on sait aujourd'hui par l'archéologie qu'il y a des traces de couvent qu'il y a des tombes chrétiennes du XIIIe siècle autour de l'époque de Marco Polo et encore après curieusement la Chine des Ming paraît avoir complètement oublié la présence d'Italiens d'ambassadeurs d'Avignon le pape d'Avignon envoie Marignoli par exemple à Pékin donc il y a eu une présence il y a eu des conversions et ça mais ça je ne peux pas l'expliquer je peux simplement répercuter ce que moi j'ai lu dans cette recherche il y a eu une espèce d'amnésie absolue pour tout ce qui touche une présence du christianisme de ces marchands dont on sait qu'ils étaient importants et pas simplement à Pékin et de ces échanges qui ont eu lieu au XIIIe siècle et jusqu'au début du XIVe siècle pendant au moins 80-90 ans il y a eu des échanges très compliqués puisqu'il fallait traverser toute l'Eurasie mais ça c'est un mystère pourquoi et c'est une question moi qui me fascine mais je n'ai jamais trouvé chez des sinologues de réponse pourquoi tout cela a été effacé comme si on partait de zéro on peut dire que c'est un peu la même chose du côté des portugais parce que sur les cartes encore la carte d'Orteleus à la fin du XVIe siècle on distingue la Chine de Cataille Cataille c'est la Chine de Marco Polo donc dans leur tête encore pour les européens il y a deux il y a une Chine qui est celle de Marco Polo qui est le Cataille et puis avec Cambalic la capitale qui est en fait Pékin et puis il y a la Chine des Portugais donc il y a cette difficulté mais au moins les Portugais ont une idée et de Marco Polo qui est traduit au début du XVIe siècle en portugais et ils ont ce contact avec le monde des Ming mais du côté chinois il y a cet effacement alors peut-être qu'on trouvera des archives qui nous diront le contraire mais jamais dans les archives officielles dans les Ming Chilu dans les chroniques des Ming il est question d'une quelconque présence antérieure de ces francs et encore moins je me suppose alors de voyage vers l'extérieur de Chinois qui serait ah ben si alors il y a eu la grande expédition de cet amiral qui était musulman d'ailleurs qui était chinois et musulman et qui a été jusqu'en Afrique mais une grande partie de ces archives ont été détruites sous l'ordre de l'administration des Ming mais le les il y a des traces de l'Europe sur des cartes chinoises qu'on a retrouvées sauf que la Chine c'est une espèce d'immense carré puis il y a des petites choses tout autour où on peut peut-être identifier l'Europe mais d'après moi ce qui m'avait beaucoup fasciné intéressé ces pays sont des pays barbares c'est à dire ce sont des pays insignifiants il ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse ce serait une différence avec la façon dont nous nous appliquons l'étiquette de barbares à des populations que nous jugeons inférieures mais que nous essayons ou d'esclaviser ou de christianiser il y a dans le regard porté sur les portugais le fait que ce sont des gens d'aucune importance on ne va pas se casser la tête à leur donner un nom puisque de toute façon ça ne présente aucun intérêt il y a cette alors ça ne vient pas forcément du confucianisme on sait aujourd'hui les beaux travaux d'An Cheng sur la pensée chinoise montrent que c'est extrêmement complexe mais il y a cette façon d'assimiler le barbare à quelqu'un qui présente tellement peu d'intérêt que ce n'est pas la peine qu'on garde des traces de lui merci dans quelle mesure les rivalités intra-ibériques explique-t-elle cette double projection l'une vers l'Amérique l'autre vers la Chine ce serait ma première question et puis deuxième question comment évolue la construction des savoirs sur la Chine du côté portugais après les premiers contacts de 1517 alors du côté de la rivalité vous le savez Magellan qui est chargé de l'expédition espagnole est un portugais et donc Magellan bénéficie d'informations qui viennent d'un de ses amis qui est justement qui s'est fixé dans les Molucs donc on a on est dans le cadre je vous le rappelle du traité de Tordesillas et des bulles pontificales qui ont décidé de diviser le monde en deux comme le dit très bien Slaughter Dyke les papes ont joué les notaires de la mondialisation c'est-à-dire diviser alors il y a évidemment une ligne qui est la ligne qui traverse l'Atlantique du nord au sud qu'on peut plus ou moins déterminer le problème c'était l'antéméridien la ligne de l'autre côté et donc les souverains portugais et cassians qui sont très proches en plus il ne faut pas oublier que Manuel de Portugal a failli être l'héritier des rois catholiques c'est-à-dire qu'on a failli avoir l'union des couronnes castillanes et portugaises très tôt avant Charles Quint il ne faut pas oublier non plus que l'épouse de Charles Quint est Isabelle de Portugal et que tous les documents qui ont entré au Mexique et la plupart des documents qui ont entré au Pérou sont signés par Isabelle qui est portugaise donc il y a une très grande proximité et il y a cette rivalité mais peut-être je donnais la parole à Louise parce que c'est très important ce qui est intéressant c'est que cette rivalité passe par des experts par des cartographes oui pour répondre à votre question en fait il y a le point de départ effectivement c'est le traité de Tordessi à ce qui fait suite au but l'Alexandrine et qui partage le monde à partir de là on observe un phénomène assez surprenant qui est une véritable course contre la montre des deux souverains parce que leur idée c'est d'atteindre le plus vite possible les îles des Molucs donc ou là où poussent les épices l'enjeu des épices est colossal c'est vraiment le marché le plus lucratif de la planète depuis que les Ottomans occupent le Bosphore la route des épices vénitiennes est perturbée largement perturbée elle n'est pas complètement interrompue mais elle est perturbée donc les Portugais cherchent depuis longtemps à contourner l'Afrique et à aller aux épices là où poussent les épices pour s'approvisionner à la source et les Espagnols en fait ont un peu le même projet c'est plus compliqué du côté de l'Espagne parce qu'il y a en plus d'autres idées mais il y a aussi ce même projet d'atteindre l'Asie et lorsque Magellan arrive à passer à trouver le passage parce qu'en fait si vous regardez le continent latino-amérique enfin l'Amérique dans son entier c'est une barrière continentale qui est sur les deux hémisphères interpolaires de pôle à pôle or le canal de Panama n'existait pas n'est-ce pas donc il fallait trouver le passage si on voulait atteindre l'Asie c'est un obstacle l'Amérique toutes les expéditions cherchent à arpenter la façade atlantique pour trouver le passage qui va permettre d'atteindre l'Asie donc quand Magellan passe il y a un moment d'exaltation d'exultation je ne sais pas comment le dire de Charles Quint qui se dit ça y est on atteint les épices on va pouvoir avoir le marché des épices et là il y a une tension immense entre les deux souverains parce que le roi du Portugal lui il est aux épices il est à Malacca et à Ternat enfin tu parlais de Serrao depuis 1511 il est à Malacca et ils sont au Moluc aussi donc les deux se retrouvent au Moluc or le traité de Tordesillas désignait à ces 370 lieux des îles du Cap Vert la première partie du méridien qui partageait le monde mais toute la question était de tracer l'antiméridien c'est à dire le méridien qui allait qui était aux antipodes et justement il passe à la hauteur des Molucs donc là commence une véritable guerre des cartes entre et c'est pour ça que effectivement les cosmographes et les experts des deux maisons du commerce celle de Lisbonne et celle de Séville se rencontrent en 1524 et c'est tout à fait extraordinaire de voir des experts des savants des savants je dirais de la technique de pointe qui est la navigation de l'époque il faut calculer la longitude il faut savoir où passe l'antiméridien or la longitude on ne saura la calculer qu'au 18ème siècle donc il y a des calculs des cartographes des cosmographes des juges de limites qui sont réunis qui vont discuter pendant des jours évidemment personne ne tombe d'accord cette guerre des cartes fait que les portugais mettent les Molucs plus à l'est enfin après on ne sait plus si on parle d'est ou d'ouest parce que et les castillans mettent les Molucs dans leur partie et c'est une guerre qui n'aboutit pas cette junta des Badajos cette assemblée de Badajos n'aboutit pas et je vais juste vous raconter une anecdote qui montre la vanité ou la vacuité de ce débat Gomara raconte dans sa chronique que les experts sortent de la ville de Elbas en fait ils avaient choisi une ville qui était juste à la frontière du Portugal et de la Castille pour trouver la ligne de démarcation aux antipodes et donc les experts sortent ils sont très fatigués ils ont discuté toute la journée ils ne se sont évidemment pas mis d'accord et ils longent la rivière et à ce moment là il y a un enfant qui est près de sa maman qui lave le linge dans la rivière qui les interpelle et qui leur dit c'est vous qui cherchez où passe la ligne et alors les autres disent oui alors à ce moment là il se retourne il baisse son pantalon il montre ses fesses et il dit la ligne elle passe là et Gomara qui est un très grand chroniqueur évidemment s'amuse de cette anecdote pour démontrer qu'au fond cette ligne personne ne sait où elle passe et finalement les Moluc appartiendront au roi du Portugal non pas parce qu'il a raison cosmographiquement parlant mais tout simplement parce que le roi de Castille Charles V les lui vend et là pour terminer la réponse à votre question vous voyez comment l'accumulation du savoir dans ce cas là est liée à des intérêts exclusivement économiques économiques qui fait faire à la cartographie occidentale européenne un bon gigantesque puisque c'est la première fois qu'on va accumuler qu'on va faire et refaire des cartes du monde mais pour des raisons qui ne sont même pas qui ne sont pas des raisons de conquête militaire du tout d'expansion militaire ou de colonisation c'est le pétrole de l'époque les épices qui font que il y a aussi ce rôle nouveau dans des négociations diplomatiques qui est faire intervenir des experts scientifiques oui parce que c'est la première fois qu'une frontière est une ligne cosmographique c'est à dire une ligne de l'ordre de la science ça c'était vraiment c'est vraiment tout à fait surprenant de voir comment c'est la première fois qu'on essaie de régler un problème politique par un calcul de type scientifique entre guillemets qui d'ailleurs n'aboutit pas et la manipulation politique il y a une manipulation extraordinaire c'est ça c'est certainement le problème le problème de l'emploi de ce livre comment expliquer que le métissage ne se fait conclu que lorsque deux civilisations se confondent une faible et une forte ça se passe mais un métissage en Amérique en modernité centrale il ne peut pas y en avoir en Chine ça c'est un problème comment les professeurs qui ont utilisé votre livre ont-ils pu régler cette question la deuxième question c'est que c'est le problème même de la mondialisation de la comparaison des champs d'observation comment expliquer que tout ceci se passe entre Marignan et Bavie pour faire faire et là ça n'est pas un peu je pense finalement ce livre qui donne le vertige sur le plan de la compréhension géostratégique est-ce que l'entraînement en plus d'abîme d'ignorance au total comment comment vous passez non mais je pense que pour répondre à votre à votre double question la deuxième partie ou la deuxième question je pense que oui c'est c'est beaucoup plus compliqué de devoir penser canton mexico pavie et marignan mais c'est ça le 16ème siècle et je pense qu'on est tous aujourd'hui devant exactement la même question je veux dire nous devons à la fois penser ce qui se passe au siège de l'UNP et ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Syrie etc je veux dire nous sommes confrontés à ce type de situation alors la position traditionnelle ou classique c'est de faire des gens diviser les gens entre ceux qui travaillent sur l'Europe et qui font histoire avec un grand âge et puis des gens qui sont américanistes orientalistes et donc de diviser simplement on crée une vision du passé qui est une vision fausse parce que quelqu'un comme Charles Lequin il devait évidemment s'occuper de son prisonnier si on est à pré-pavis mais il devait en même temps répondre à des demandes urgentes qui venaient en 1525 1526 1527 de Mexico comment créer une société qui n'a jamais existé qui est une société coloniale et donc en fait si on se remet dans cette si on essaie de rétablir les différentes pièces sur le sitier on s'aperçoit que peut-être nous nous ne sommes jamais posés la question de mettre ensemble Marignan Pavis, Mexico Canton ou Goa mais que cette administration si elle était obligée elle devait en passer par là et je donnais tout à l'heure l'exemple parce qu'il y avait tout de même une division des tâches entre Isabelle et Charles au milieu du couple impérial c'était elle plutôt qui s'occupait des affaires des Indes tandis que lui avait sur les bras Marignan et Pavis aussi il y avait l'Utel et ça je pense que c'était c'était pas encore pire mais je veux dire il ne faut pas oublier qu'en même temps en 1517 il y a l'affichage des thèses il n'y a pas simplement l'arrivée au Mexique ou l'arrivée en Chine il y a l'affichage des thèses mais c'est ça le XVIe siècle et c'est ça aussi qui le rend fascinant et qui oblige justement à circuler entre tous ces mondes pour la première question ils ont travaillé les classes ont été divisées en groupes donc il y avait c'était à peu près une centaine il y avait 25 Portugais 25 Espagnols 25 Chinois et 25 Indiens et ils ont travaillé toute l'année pour à partir du livre construire des dialogues parce que l'aboutissement au mois de mai de l'année dernière était une pièce de théâtre qui était jouée au théâtre municipal Pierre de Roubaix qui s'appelait L'Aigle et le Dragon et donc pendant toute l'année les gosses se sont identifiés qui aux Espagnols aux Conquistadors qui aux Portugais qui aux Chinois qui aux ASTEP ce qui ce qui a intéressé les professeurs et les inspecteurs d'académie c'est qu'on n'est pas devant une situation de colonisation c'est pas simple parce que c'est pas uniquement c'est pas forcément les Européens qui sont les vainqueurs et je dois dire d'ailleurs que la partie de la classe majoritaire qui est une partie qui vient de l'immigration était finalement pro-chinoise oui parce que dans ce jeu là on évidemment a passé un an c'est à dire donc chaque groupe a fait des recherches sur les pyramides les Aztèques sur la Chine canton etc sur l'Espagne le Portugal et le Tom Epirech d'ailleurs était un garçon qui était un fils de l'immigration portugaise il y a aussi cette immigration là dans le nord donc ils ont ils ont essayé de penser ces situations et la complexité des situations et d'une façon concrète parce que dans le livre il n'y a pas de dialogue et je pensais que c'était les professeurs qui avaient inventé les dialogues non le travail en histoire pendant toute l'année a été de se mettre dans la position alors ils ont inventé des décors ils se sont fait des costumes et c'est une petite anecdote mais elle est à mon avis très parlante vous savez qu'auprès de Cortès il y avait une indienne qui s'appelle la Malinche qui lui a servi d'interprète et qui connaissait le maya et le nahuatl et comme il y avait un espagnol qui connaissait le maya elle a été un élément dans l'image d'épinal de la conquête extrêmement importante la jeune française mais d'origine maghrébine ne voulait pas apparaître sur les planches du théâtre la pierre de Roubaix sans voile parce qu'une jeune fille de 16 ans ne se montre pas en public sans voile on est à Roubaix on est en France et il y a donc il a fallu un trésor de diplomatie pour faire en sorte qu'elle acceptât de jouer la Malinche donc autrement dit les questions que nous connaissons tous et qui sont particulièrement fortes dans le nord de la France ont aussi la possibilité de s'exprimer à travers une interprétation de cette situation alors encore une fois moi je ne là autant j'assume entièrement la responsabilité du livre là c'est quelque chose qui m'a j'ai pas échappé complètement mais moi j'ai découvert après qu'on avait utilisé ce livre qu'on avait fait un travail et je suis venu pour voir tous ces jeunes et pour assister à la représentation l'année dernière exactement il y a un an au mois de mai et surtout pour discuter avec les inspecteurs d'académie parce que vous parliez tout à l'heure de la tradition de notre école qui est une tradition qui a tout de même construite entièrement sur l'histoire nationale et sur l'histoire je me souviens encore j'ai fait partie d'une génération très vieille à qui on disait après 1815 c'est du journalisme dire que le programme d'entrée quand je suis entré dans cette maison ça s'arrêtait en 1815 on était en 69 pas 1869 mais 1969 donc le problème pour ces professeurs du secondaire c'est qu'évidemment on ne peut pas il est très difficile d'enseigner à ces populations nouvelles le Moyen-Âge français ni les châteaux de la Loire ni Versailles etc. ça ne marche pas et là il y a un travail qu'évidemment moi je ne vais pas résoudre et je suis trop vieux pour ça mais il y a là un effort gigantesque qu'évidemment notre pays n'a pas fait dans ce domaine comme dans d'autres qui est d'essayer de fournir à ces populations à ces jeunes français et françaises une histoire dans laquelle il puisse entrer et c'est un problème qui se pose à l'échelle européenne je me souviens j'étais en Espagne à Murcie et j'avais fait une conférence et ensuite un jeune professeur me disait mais enfin nous sommes moi je vis dans un village dans ce village de la campagne espagnole il y a un tiers de catholiques d'espagnols classiques il y a un tiers de jeunes maghrébins et il y a un tiers d'indiens équatoriens et donc dès que j'ouvre la bouche en histoire ça explose parce que les musulmans considèrent que l'Espagne est musulmane et qu'elle doit le redevenir parce que les indiens équatoriens considèrent que tous les espagnols ont massacré tous les indiens d'Amérique et que le génocide etc et même difficulté pour ce professeur mais pour des quantités c'est à dire quel type d'histoire pouvoir comment réintroduire l'histoire européenne et réintroduire ou introduire dans l'histoire européenne aussi des passés qui soient signifiants pour nos compatriotes que ce soit des français des françaises ou des européens et des européennes c'est un chantier énorme évidemment mais je pense que pour des historiens c'est un c'est aussi un travail d'une urgence absolue sans ça nous irons un peu plus vite vers la catastrophe je vous remercie monsieur Wozinski pour tout ce que vous venez de dire je suis de l'APHG l'association des professeurs d'histoire géographique et c'est un discours que nous aurions pu tenir n'est-ce pas sur cette nécessité de rendre palpable sans-ci l'histoire à ces classes si cosmopolites je constatais d'abord je vous remercie bien sûr tous les deux de cet exposé si riche qui a montré pour la nécessité d'articuler la recherche et l'enseignement secondaire nous y travaillons toute l'année dans nos séances de formation et peut-être je ferai appel à vous pour les trois académies de Paris si vous voulez bien nous aider justement dans ce travail là j'ai pu mesurer aussi l'évolution de l'historiographie dans l'enseignement de ces questions ne serait-ce que dans la présentation de ces deux empires empires portugais et empires espagnols puisque je me souviens du temps où on opposait ces empires l'empire espagnol étant un empire continental les espagnols partaient partout enfin vers l'ouest n'est-ce pas avec des idées de conquête et les portugais qui étaient peu nombreux un million peut-être environ à cette époque là ne pouvaient se contenter que d'un empire de comptoir sans idées de conquête totale alors que vous avez souligné que ce n'est pas comme ça qu'il faut aujourd'hui voir la question bon ceci c'est un constat j'avais une question à vous poser qui est celle des archives vous avez dit que on disposait effectivement d'archives chinoises importantes j'aurais voulu savoir je pense bien sûr que la Chine a des archives aussi très importantes et je voudrais savoir si les chercheurs européens ont des difficultés pour avoir accès à ces archives parce que on sait qu'il y a un travail de comparaison à faire le même événement ne donne pas nécessairement les mêmes résultats dans la traduction des archives et on l'a vu par exemple avec les documents portugais concernant l'Afrique quand on traduisait les traités etc ça ne donnait pas du tout le même sens voilà ma question la situation a beaucoup changé depuis dans les 20 ou 25 dernières années par rapport à la Chine et beaucoup des documents que j'ai utilisés en traduction anglaise ou portugaise sont des articles publiés par des chinois la Chine pendant longtemps a voulu oublier ou s'est complètement fermé à ce type de passé en particulier aujourd'hui il y a à Macao ancienne possession portugaise une université extrêmement active qui récupère qui traduit et qui fait circuler tous ces textes donc ça rend évidemment pour le profane comme moi beaucoup plus accessible ce type de source pour votre première remarque je me souviens de mes conversations avec ces inspecteurs d'académie en histoire dans le nord se plaignaient malheureusement du manque de contact avec les universités et le fait que nos collègues ne s'intéressent pas beaucoup à ce type de questions parce que je leur disais moi j'étais surpris de leur accueil et j'étais aussi surpris de l'intérêt que je leur portais ils me disaient non nous avons les plus grandes peines du monde je ne sais pas si c'est la même chose dans la canadie de Paris à entrer en contact avec les universitaires de Lille et pour essayer justement si on reprend simplement l'histoire de cette région le nord de la France la Flandre est en fait un pays conquis par Louis XIV et c'est une région qui se prête très bien à une mise en perspective européenne puisque avant la conquête de Louis XIV elle appartenait à l'Espagne et que dans la bourse à Lille il y a encore une inscription en l'honneur de Philippe IV on a là des terrains qui permettent justement par rapport à des jeunes leur dire regardez ici on pouvait être il y a 4 siècles en Espagne et que Charles Quint qui peut vous paraître un souverain espagnol ou allemand extrêmement lointain Charles Quint régnait vous en faites partie mais ce travail est très difficile à faire parce que apparemment et je ne peux pas critiquer mes collègues de Lille les universitaires ne sont pas très chauds pour ce genre d'expérience et ça c'est notre responsabilité je suis tout à fait d'accord avec vous juste je voudrais juste remercier quand même justement les universitaires qui ont bien voulu se prêter il y a quelques années nous aider dans un travail parce que je suis disons que j'ai travaillé dans le secondaire je suis professeure de lettres dans le secondaire et je suis chercheure en histoire pour ce qui est de la recherche en histoire sur l'Amérique latine plus particulièrement sur le 19ème et il y a quelques années j'ai eu un détachement au CNRS auprès de d'ailleurs de laboratoires que menait à ce moment-là Serge Rosensky et nous avons commis avec les élèves de 3ème un livre avec mes collègues bien entendu moi j'ai mené pas mal d'années enfin beaucoup d'années des ateliers d'écriture et cette année-là j'avais lancé avant de savoir que j'allais être détachée au CNRS j'avais lancé l'idée de travailler sur les voyages européens en Amérique latine au 19ème parce que la période que j'étudie c'est plutôt le 19ème donc et nous avons pu mener à bien notre projet grâce aux collègues bien sûr du secondaire mes collègues mathématiques d'histoire bien entendu de lettres qui me remplaçaient et aussi les collègues de Paris 3 Paris 7 des chercheurs aussi donc du CERMA d'ailleurs qui ont bien voulu nous aider ainsi que certains musées et ça je crois vraiment à ce type de travail en commun et j'ai toujours cherché personnellement mais je crois que c'est une c'est quelque chose d'important développer ces réseaux et ces passerelles disons je tiens à dire que les deux la classe avec laquelle je travaillais les deux classes avec laquelle nous travaillons se trouvaient à Villiers-le-Bel en troisième et ça a très bien marché nous avons nous étions accueillis par l'abbaye de Royaumont pour travailler essentiellement des journées entières pour écrire chacun se trouvant un personnage de voyageur etc bon voilà c'est juste une expérience mais pour dire que ça peut marcher c'est que c'est important de c'est voilà merci alors merci mille fois à tous les détails à Saint-Bruzès pour passer à votre évocation je vous souhaite je vous souhaite